Première fois c'est l'émission où les invités racontent leur première fois et aujourd'hui c'est Simon Astier qui fait un peu sa première fois chez nous. Bonjour Simon comment ça va ? Bonjour ça va très très bien. Écoute merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le concept il est très simple on va revenir sur tes premières fois, sur tes débuts. Et d'abord je vais te proposer donc un questionnaire des premières fois. C'est des questions courtes qui demandent des réponses courtes. Est-ce que t'es prêt ? Hyper prêt. Ah j'en doute pas. Ton premier stage ? J'ai pas fait de stage, je suis trop vieux pour les stages de troisième. Ah bah j'ai fait un stage. Écoute ton premier job alors ? J'étais pion et en même temps je démontais des postes informatiques dans les salons, type salon, porte de la Villette, tout ça. T'as été pion ? Oui j'étais pion, j'étais le plus jeune pion de France je crois. T'avais quel âge à l'époque ? J'avais à peine 18 ans et j'avais quitté un BTS de montage audiovisuel dans lequel je m'emmerdais à un point terrible. Et pour rembourser mon BTS j'ai fait des petits boulots. Jusqu'à le rembourser jusqu'au bout. Et justement ta première fierté ? Ma première fierté, bah il y en a plein. Ma première fierté, c'est lié à mon fils je pense, c'est pas du boulot, c'est lié à mon fils. C'est la naissance de ton fils ? Je sais pas, en tout cas c'est que cette présence-là soit dans ma vie et de me rendre compte que j'y arrive à gérer je pense. Et le slogan de ta vie ? Toujours s'améliorer, jamais stagner, toujours monter une marche même si elle est pas très haute et pas très glorieuse, mais sentir qu'on avance et qu'on progresse et qu'on met toujours tout en question. La première fois où t'as tapé ton nom sur Google ? Je sais pas, la première fois qu'on a dû passer à la télé je pense. En 2000, je sais pas, ça va faire 15, je sais même pas, ça va remonter peut-être quasiment 20 ans. Ah, Google existait il y a 20 ans. Je suis trop jeune je pense. Je sais pas. Moi je me souviens de… je crois que Kaamelott ça date de 2005, 6, un truc comme ça. Non pas 20 ans, allez 15 ans, 16 ans je pense. Ton premier regret ? Ah mon premier regret ? Je sais pas. Mon premier regret, je sais pas. J'arrive pas à me souvenir de ça. Je peux que me dire que… les regrets je les oublie. Voilà, c'est un moteur. Ça rentre dans un gros sac à dos d'énergie qui me pousse au cul. Et t'as fait beaucoup de théâtre, est-ce que tu te souviens de la première fois où t'es monté sur scène ? Ah oui, très bien. Oh la la, bien sûr. Eh oui. Oui, oui, oui. C'était pas très bien. Ah ouais ? Oui, parce que je parlais très très vite et pas assez fort. Ok. C'est le plus le souvenir que j'avais de me dire, mais même si j'avais beaucoup de bonnes intentions, les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Mais l'essentiel c'est de participer, au moins tu l'as fait. Ouais, ouais, oui, oui. Au début en tout cas, oui, on peut dire ça. Et justement, on va rester dans le théâtre. T'étais à l'affiche du Discours, qui est une adaptation de Fab Caro. C'était au Théâtre Michel. Oui, puis à la Renaissance, là récemment. Puis à la Renaissance récemment. Est-ce qu'on peut afficher justement l'affiche sur les écrans, s'il vous plaît ? Donc voilà, le Discours, c'est le seul sur scène. C'est l'histoire de cet homme, de toi en fait, qui envoie un message à son ex Sonia, qui n'a pas de réponse. Elle a lu le message. Et là, c'est un doute, c'est une remise en question. Il se pose mille questions en fait, seul sur scène. Oui, et en même temps, dans cette torpeur-là, qui pour lui est terrible, parce qu'il se pose des questions sur est-ce qu'il a envoyé le bon message, avec la bonne ponctuation, au bon moment. Et en fait, son beau-frère lui demande de faire un discours pour le mariage de sa sœur. Et ça vient compléter cette espèce de... Toute sa vie lui revient en pleine gueule. Et en fait, il repasse tous ces moments-là d'inconfort. et tous les moments où il a été, j'ai envie de dire, mis à mal. Et c'est une suite de flashbacks de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a mal vécu. C'est drôle, c'est émouvant, ça parle d'angoisse, ça parle de rebond, ça parle d'espoir, ça parle de beaucoup de choses qui me touchent profondément. Donc c'est un peu un reflet de toi ce personnage ? Oui. Sur ses doutes et sur ses réussites et sur ses rebonds et sur tout ça ? Ouais, en tout cas, c'est la première fois que j'ai commencé à parler d'angoisse et d'anxiété. Parce que je pense que, sans rentrer dans les phénomènes de mode, mais la santé mentale est quelque chose de profondément ancré dans nos sociétés à nous. Et je pense qu'il faut le prendre au sérieux dans le sens où des vies peuvent dérailler, très vite et dans ce monde qui peut être très hostile, très violent d'un coup, et faire attention parce qu'il y en a qui sont mieux armés que d'autres pour faire face aux tourments de tous les jours. Et l'angoisse, l'anxiété est souvent perçue comme étant un défaut de quelqu'un. Alors que souvent, c'est quelque chose dont il est profondément victime. Voilà, donc j'ai pu parler de mon angoisse et de mon anxiété qui ont été dans ma vie des moteurs de création, d'invention, de rebond de vie. Mais j'avais jamais pu en parler comme à travers les mots de Fab Caro, les mots d'un autre. Souvent, les mots d'un autre vous permettent d'être encore plus intime avec le sujet. Et justement, le fait d'avoir été un peu médiatisé depuis toujours, tu vois tes parents, c'est Lionel Astier, José Dravon, etc. Alors, oui, mais on se trompe, mais non. Nous, on est médiatisé depuis qu'il y a Kaamelott. On a tous vécu une vie et une vie professionnelle avant Kaamelott. Donc, c'est vrai que d'un coup, c'est arrivé, mais c'est arrivé quand on faisait ce métier et quand on était suffisamment déjà armés, nous, en tant qu'humains, pour ne pas se tromper d'événements. C'est vrai parce que d'un coup, tu es dans un truc qui fonctionne, qui est un raz-de-marée comme a été Kaamelott. On a vécu la vie d'avant. Moi, j'ai vécu avec des parents qui ne bossaient pas forcément beaucoup. Dans la famille, on savait ce que c'était d'avoir du taf dans ce métier d'un coup et puis d'un coup plus du tout et de se poser des questions et de savoir ce que c'est que la fragilité de ce métier. Donc, en fait, quand t'arrives quelque chose qui fonctionne, on le prend plus comme une bonne nouvelle et comme un signal de donc, ça veut dire qu'on peut capitaliser dessus pour montrer qui on est sur autre chose et encore autre chose et encore autre chose plutôt qu'on est né dedans. Moi, je suis né avec des parents qui, des fois, faisaient ni une pièce ni un tournage pendant des mois. Justement, tu vois, tu disais que c'est Kaamelott qui est arrivé et qui a un peu relancé, enfin qui a lancé tout ça. Et est-ce que tu n'as pas la sensation, et tu en as peut-être marre aussi au quotidien, justement, vu que Kaamelott a été créé par ton demi-frère Alexandre Astier, qu'on t'assimile toujours à ton demi-frère, comme certains peuvent le vivre aussi dans ce métier. Ça veut dire qu'Alexandre a marqué les gens profondément et je peux comprendre à quel point et pourquoi. Les gens ne sont pas mal intentionnés de nous confondre ou de nous assimiler. c'est normal. Après, toi, comment tu le vis au quotidien, dans ton parcours de comment tu te construis, de ce que tu veux faire, de ce que tu t'espères toi être et devenir. En fait, je pense qu'on peut vivre bien ces choses-là si nous, on est bien à l'intérieur. Les moments où tu es un peu moins bien, où tu doutes, où tu te dis, « bon, ce que je fais là, ça ne me rend pas très heureux », je pense qu'effectivement, ça peut être dur de s'imaginer être dans l'ombre, mais en fait, les gens nous imaginent comme une espèce de grande famille qui crée ensemble et donc, ils sont très heureux de voir un membre de la famille, c'est sûr. Et Alexandre est le leader de Kaamelott, donc on est sa famille. Et puis après, il y a aussi ceux qui nous connaissent individuellement, avec qui on a d'autres échanges. Mais moi, je suis très heureux d'avoir fait Kaamelott, d'avoir vécu cette chose-là. C'est fou d'avoir la chance de vivre un succès fulgurant et en plus… De vivre en famille en plus. Ouais, et d'un truc que tu estimes, parce que parfois, tu es dans un truc qui cartonne et tu fais « waouh, c'est vraiment pas bien ». Mais là, on se disait « mais c'est fou », parce que, en fait, ce ton-là de famille qu'on a, nous, naturellement, devient une forme d'humour qui plaît aux gens et, en fait, on le revendique à 100% ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment un énorme luxe. Et c'est vrai qu'à travers tes interviews, tes films, tes séries, on voit vraiment que la famille Astier, c'est vraiment le sens de la famille à l'état pur. Tu vois, enfin, tu as vraiment un grand sens de l'amitié, un grand sens de la famille. On le sent dans les projets. Vous êtes souvent tous ensemble. Donc, c'est quand même… Ce que tu dis, en gros, c'est… Voilà, ça prouve qu'il y a vraiment un sens de la famille. Mais avant ça, j'aimerais revenir aux époques collège. Et les gens ne le savent pas forcément. Mais… Donc, tu es né à Dijon, tu as fait ta scolarité… Non, je suis né à Lyon, mais je suis arrivé à Dijon, j'avais quelques semaines. Tu as fait… Ah, ok. On va dire que tu es né quand même… Tu as fait ta scolarité à Dijon, la première de ta scolarité, et tu étais au collège avec Alban Lenoir ? Ouais. Alors, pas directement avec. En tout cas, il y avait cette personne qui passait dans mon collège, qui était plus vieille que moi, parce qu'avec Alban, je suis un peu plus jeune que lui. Et on est devenu copain par copain interposé. Il y a eu une époque de notre vie où on s'est trouvés et on ne s'est pas quittés pendant l'adolescence, pendant quelques temps où nos amis se fréquentaient. Lui, avec des posters de Van Damme dans sa chambre, voulant être un héros de film d'action. Ok. Et c'est toujours… Alban, c'est mon frère de cœur. C'est mon frère de cœur. Sa maman aussi, c'est une autre maman pour moi. On est… C'est un lien familial que j'ai avec Alban. Donc, moi, je suis très fier de voir ce jeune homme, à l'époque, avec son poster de Van Damme, devenir exactement ce qu'il voulait être et s'arracher pour le devenir. Et à l'époque, déjà, il voulait faire ça. Moi, à l'époque, déjà, j'avais un ordinateur et je faisais des trucs sur ordinateur. J'avais Photoshop, je faisais des petits montages, des machins. Et on s'était amusés à ça ensemble, à faire des trucs de films, prendre des photos de Pacino et trafiquer, faire des machins. Ensemble, on s'était vraiment en trouvés. On a toujours été complémentaires avec Alban. Et en fait, on a eu ce moment-là au collège. On s'est perdu de vue. On s'est recroisé par hasard un jour à Paris. Et en fait, on s'est dit, mais ce n'est pas le hasard. Et on s'est dit, écoute, allons-y, on ne se quitte plus. On a écrit un spectacle ensemble, qu'on a joué ensemble. On a été repérés. Et on a très vite fait d'autres choses ensemble qui ont été le démarrage pour nous de nos carrières. On s'est portés aidés à deux. Et l'un sans l'autre, ça aurait été plus compliqué. Justement, tu disais le fait de se retrouver avec ses amis, de créer des choses, de faire du montage, etc. Ça t'a mené aussi à créer tes premiers courts-métrages. À 13-14 ans, tu reçois ton premier caméscope. Et là, tu demandes à ta mère de jouer la cantinière. Tu réalises avec tes potes. Moi, j'ai envie de savoir une chose. C'est quoi l'histoire de ce premier court-métrage ? J'ai fait plein de court-métrages quand j'étais petit. En fait, je faisais des parodies. Et puis après, très vite, j'en ai fait presque une. C'était vraiment des vrais tournages. Très vite, c'est devenu des vrais tournages. C'est-à-dire que oui, oui. Ma maman et ma grand-mère, avec qui j'habitais à l'époque, faisaient à manger à l'équipe. On était quatre, mais ils faisaient à manger, ils nous aidaient. Ils nous amenaient en voiture là où on voulait tourner et tout. Et je faisais mes premiers courts-métrages, tourner, monter. Et puis après, j'ai eu du montage. Et puis, je suis arrivé très vite à faire une option ciné au lycée. Et on me demandait de faire un film par an. Et j'en faisais quatre, cinq, que je montais avec les machines du lycée, qui n'étaient pas des ordinateurs, qui étaient des monteuses à l'ancienne, des mitoscopes à molette. Et au bac, j'ai présenté un court-métrage au bac, qui est un court-métrage muet sur le temps qui passe. Et le héros, c'est mon frère. Et dedans, il doit y avoir tous mes copains de l'époque, la famille. Oui, oui, oui. C'est encore disponible ce court-métrage ? Non, il ne sera jamais disponible. En tout cas, j'ai 19 au bac, coefficient 7, donc ça aide. Ah, 19 ? Oui, en cinéma. Ça aide à avoir une mention. Oui, c'est très bien. En 2008, tu participes à la série Off Prime sur M6, qui retrace la vie de Virginie Fira après les primes de La Nouvelle Star, puisqu'à l'époque, les gens ne le savent pas forcément, mais à l'animé, La Nouvelle Star, pour connaître la grande carrière aujourd'hui qu'elle a. Tu étais auteur avec Alban Lenoir et tu réalisais avec Bruno Solo à l'époque. Oui, avec Stéphane Kopecky et Pascal Bourdieu aussi, sur les deux saisons. Exactement. Est-ce que cette expérience, ça t'a armé pour ensuite faire héros-corps ? Oui, ça m'a armé plus que jamais. Parce que moi, j'avais 21 ans et je me retrouve à travailler sur le concept, à l'écriture. J'ai un des rôles principaux, je co-réalise. Je suis très jeune pour faire ça et je me confronte à une Virginie Fira à l'époque, qui part de la télé et qui a une force de volonté pareille, qui dit moi je veux être actrice de cinéma. Ok. Et en fait, c'est pareil, quand on voit sa réussite, c'est incroyable d'avoir été... Il y a des gens comme ça que j'ai vus au début avec une volonté de malade. Et y arriver après, ça inspire beaucoup de fierté de voir ça. Il faut une telle volonté et force d'action pour y arriver. J'ai été armé parce que c'était une série pour M6, il y avait de l'enjeu, il y avait des guests. J'ai tout appris, j'ai été à 21 ans, j'ai vécu tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut s'imaginer, de ce que peut être une série télé avec de l'enjeu, de l'argent, du pouvoir, des choses bien négatives. Quand on est tout jeune, on ne se rend pas compte en fait de plein de choses. Moi ça m'a endurci aussi, peut-être je pense trop à l'époque et depuis je me suis radouci. Mais j'ai commencé très dur dans un milieu où il faut y aller. Dans la vie de tous les jours, tu rentrais un peu dans ce jeu d'être… En fait j'avais 20 ans et il fallait tenir la place de quelqu'un qui décide. Face aux autres, il ne faut pas montrer que tu n'y arrives pas et surtout on te regarde d'un sacré œil quand tu as 20 ans. Alors peut-être moins maintenant, mais en tout cas à l'époque, il y a 20 ans, on te regardait un peu bien de loin. Donc il fallait assumer ça et puis ouais, ça te crée un niveau de pression, un niveau de… Voilà, quand on est tout jeune, on fait ce qu'on peut. J'ai 21 ans, j'avais ton âge. On subit ce qui se passe à l'intérieur encore et après, la vie commence à prendre son cours après. Et est-ce que justement avec une série comme Hero Corps qui a été un succès, il y a encore, on en discutait avant de prendre l'antenne, mais il y a des gens qui se retrouvent encore, des fans absolus qui se retrouvent sur des événements Hero Corps, etc. Est-ce que ce n'est pas compliqué justement de se détacher de cette image ? De dire voilà, moi j'arrête Hero Corps, je vais faire autre chose, quitte à décevoir un peu les fans de la série ? Alors, le niveau affectif de ça, c'est qu'effectivement, quand on vit une aventure avec les gens qui étaient aussi proches et aussi intimes et aussi fortes, on se dit bah ça va me manquer parce que j'ai vécu des choses incroyables avec Hero Corps. Incroyable, peut-être que ça sera une fois et c'est dans mon cœur jusqu'à la fin. Et à la fois, moi je fais ce métier pour aussi dire, je suis dans ce cocon de confort, et bien j'aime sortir du cocon et dire voilà, je repars sur autre chose. Je repars sans cocon. Te mettre en danger, en quelque sorte. Alors, être en danger, j'aime pas ce terme parce que je pense qu'il y a un côté, tu sais, ceux qui veulent se prouver qu'ils sont vivants en frôlant la mort. Moi, c'est pas ça. C'est plus me dire une aventure est liée à un moment et quand tu écris, quand tu crées quelque chose, c'est lié à ce moment-là. Et moi, quand j'ai écrit une série Hero Corps, j'avais une vingtaine d'années aussi, c'était des problématiques de ma vingtaine. Et en fait, je suis pas resté dessus, je suis allé ailleurs faire d'autres choses ensuite parce que ça aurait été tirer le fil d'un truc que je lâche pas limite par névrose. Alors qu'en fait, c'est hyper agréable de mettre une fin à un chapitre et de dire, allez, maintenant, je repars plus fort, plus grand, plus sage, vers autre chose. Et je vais explorer autre chose un peu à poil, mais c'est pas désagréable de se sentir challengé. Et durant le tournage des records, t'as quand même vécu un lourd moment vu que t'as frôlé la mort. C'est un peu la descente aux enfers en quelque sorte, on peut dire ? Non, c'est juste que j'ai eu un accident, mais il n'y a pas de hasard. Dernière saison, on m'a laissé faire ce que je voulais parce que c'était dix ans de ma vie, donc c'était trop ambitieux, trop gros. C'était une série de petits budgets, donc voilà. Et en fait, on n'était pas assez prêts, pas à ces trucs, et c'est là où il m'arrive un truc où je suis passé à pas grand chose d'y rester, oui. Comme qu'il n'y a pas de hasard. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un accident sur le tournage ? Ouais. Ouais. Et oui, il a fallu se remettre de ça. Il a fallu se remettre de ça physiquement, terminé. Bon, je pense que tout ce qui ne vient pas nous emporter nous rend beaucoup plus forts et beaucoup plus sages et beaucoup plus conscients de la chance qu'on a. Donc voilà, j'ai eu un gros pépin de santé, mais mon corps m'a dit non, non, c'est pas le moment, donc vas-y gars, continue, repars, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis un peu de temps, physiquement, psychologiquement, j'ai mis un peu de temps à repartir. Mais bon, au final, très bien, dans mon parcours il y a ça, il y a cette force-là dans laquelle je puise. Exactement. Et en 2014, il y a une série OCS qui s'appelle France-Québec. Et alors, dans cette série, tu offres en quelque sorte un des premiers grands rôles, et tu m'as dit en tant qu'il était à la réalisation aussi. Si je ne me trompe pas, à Jonathan. Moi, je n'offre rien. Je suis engagé par Jonathan Cohen et Jérémy Galland, qui ont fait après La Flamme et le Flambeau. Et Jonathan, c'est sa première série. C'est leur première série en tout cas au binôme avec Jérémy. Mais est-ce que tu vois, à l'époque, tu sentais déjà ce potentiel comique, tu disais putain ce gars-là, parce qu'il démarrait à l'époque. Et après, il est arrivé sur Hero Corps de 2013 à 2017, donc c'est quand même ta cinquième truc. Ouais, mais en fait, on s'est rencontrés avant avec Jonathan. Moi, j'ai réalisé un téléfilm qui s'appelle Épée dans le plat, dans lequel j'ai rencontré Jonathan. Moi, Jonathan, je réalisais un téléfilm où en gros, c'était un truc de famille. Donc, il y avait qu'un rôle à distribuer. Le frère, le frère chiant, le frère bordélique, la sœur, la grand-mère, le machin, bref. Et Jonathan, je pense, c'est sans flagornerie, c'est le seul acteur. Parce que quand on réalise, on voit des essais de comédien. Et on voit parfois sur un projet 200, quoi. Ouais. Et on voit, on regarde et tout. Et parfois, tu peux dire en quelques phrases, non, ça ne le fera pas pour le rôle. C'est la première fois et l'unique fois où j'ai vu un gars à une réplique que j'ai fait, c'est lui. Et c'était un des rôles principaux. Et à l'époque, il avait fait Les Invincibles, qui était un remake d'une série québécoise pour Arte. Ça devait être en 2008, 2009, je pense. Et je vois ce gars, je vois à quel point il incarne avec puissance intérieure. Et je dis, c'est lui. Et on s'est rencontrés, on est tombés en complicité absolue sur le film. Et après, oui, la grâce de Jonathan. Jonathan, après, a enchaîné plein de petits rôles. On se disait, voilà, ok, le prochain, ça va. Non, alors, le prochain, ça va. Et au bout d'un moment, ça a explosé. Mais il avait toujours, même dans les films où il n'avait pas grand-chose à défendre, il a toujours eu ce moment de grâce d'acteur. Et pareil, si on avait le temps, je raconterais plein de trucs sur Jonathan, mais sur le téléfilm que j'ai réalisé, il a mis une claque au plateau avec une séquence d'émotions où tout le monde a fermé sa gueule tellement qu'il était... C'est un acteur né, oui, oui. Moi, je suis hyper heureux que cet acteur-là ait ce succès-là. Il y a un truc où tu te dis, oui, c'est aligné, tu vois. Tu ne peux pas le soupçonner de ne pas mériter sa place. Et justement, si tu avais une anecdote, tu me disais, si on a le temps, je te raconterais plein de choses sur Jonathan, une anecdote, là, qui te vient... Alors, il faut faire très rapidement. On fait une séquence, c'est une famille qui se déchire. Une séquence finale, c'est la famille qui a un dîner le soir, se déchire, se dit les quatre vérités, machin et tout. Ok. Jonathan, je lui dis, excuse-moi Joe, c'était en plein été, il y avait des personnes âgées et tout, donc il fallait filmer d'abord les personnes âgées. Bref. Et je lui dis, écoute, on le filme en deux jours. Désolé. Tu passeras le dernier. Ok. Ton plan sera le dernier. Et pendant la première journée, on fait les séquences. Donc, le grand-père, la grand-mère, la soeur, la machin, la truc. On fait, on fait, on fait. Et lui, il est en off, il est derrière et il joue à fond. Il joue à fond. Il joue l'émotion à fond. Il est à fond. Il est à fond. Et les acteurs un peu vieux de la vieille lui disent, Coco, économise-toi mon vieux parce que machin et tout. Et lui dit, les gars, vous vous rendez pas compte. Moi, j'étais répète pendant deux jours. C'est une chance pour moi. C'est une chance ça pour moi. C'est inespéré. On fait première journée. Toutes les prises off, il est à fond, il est à fond, il est à fond, il est à fond. Second jour aussi, il est à fond, il est à fond, il est à fond, il est à fond. On finit la seconde journée par son plan. Moi, je me souviens, je suis au Combo, je suis à l'écran en dehors de la pièce. Je lance le moteur, première prise. Il a tellement eu le temps d'incarner ce truc qu'il joue la colère. Le texte n'était pas incroyable, mais lui en fait tellement un truc incroyable. Avec une émotion juste, intelligente, humaine. L'émotion qui arrive, il incarne tous les gens au Combo. Il y a tout le monde, le maquillage, le machin et tout. Il y a eu un silence de mort, on s'est regardé. On a tous eu les larmes aux yeux en même temps et il nous a scotché. Parce qu'il y a eu du travail et de la grâce pour moi. Tu vois, c'est un peu ce truc, c'est que pour finir très rapidement, mais Jonathan Cohen, on la lit souvent à la comédie. On se dit s'il fait de Jonathan Cohen, il fait de la comédie, etc. Et là, tu nous prouves qu'en fait, c'est un putain d'acteur au final. Et c'est juste qu'il n'a pas encore eu l'occasion à l'heure actuelle. Si, mille fois. Mais de nos jours, tu vois, aujourd'hui, tu infirmes un truc de comédie, non ? Non, parce qu'il y a ce qui est mis en avant sur les réseaux, dans les médias classiques. Et il y a ce qu'il fait aussi. Jonathan, en ce moment, il joue dans Making of, par exemple, qui est un film d'auteur où il est formidable dedans. Je pense à Enorme où il est génial dedans. C'est un acteur qui sait tout jouer. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il se met aussi à créer, à produire pour pouvoir avoir la main sur ce qu'il a envie de faire. Mais en comédie, c'est un des meilleurs. Donc, je pense que c'est un amusement pour lui aussi. C'est clair. On a une séquence très, très forte dans cette émission. C'est l'objet qui rappelle une première fois un objet mythique. Oui. Tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as ramené. Donc, je te laisse le présenter. Dans une enveloppe à la merde, comme on dit. Ok. J'ai l'impression d'être les huissiers dans les émissions de télé. C'est magnifique. Alors, c'est ça. Ok. C'est une place de théâtre de mon premier Olympia. Ok. On dirait que ça a 155 ans. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment de 2000. C'est le 17 mai 2018. Ok. AeroCorp. On a créé une espèce d'équipe d'impro avec Arnaud de Samer et mes autres copains. Et on joue un match d'improvisation contre nos copains de Montréal qui sont les meilleurs en impro au monde. Et vraiment avec Holdelaf, pour ceux qui connaissent, qui fait la musique derrière. Un gros show, énorme. Et on partait donc de l'Olympia pour faire une tournée après dans toute la France en tourbus, qui est quand même la quintessence de la joie et de boire du vin rouge. Vraiment. Et première Olympia, on arrive à Olympia, on l'a déjà vu en tant que spectateur. On arrive par l'entrée des artistes, on est là dans les loges, on fait les balances et tout ça. Et en fait, on a tous eu un moment, donc ce 17 mai 2018, tous un moment. Moi, je me souviens, au bout d'un moment, me rendre compte que j'ai les larmes aux yeux et que je dis, je suis un petit Dijonais. Et j'étais sur scène en train d'attendre les réglages, machin et tout, et je me dis ça à voix haute. Et en fait, effectivement, avec Alban Lenoir, quand on écrivait nos sketchs et qu'on n'avait rien fait, notre truc, c'était de dire quand il y a une idée de merde, on fait une boule de papier, on la balance. Et si on met le papier dans la poubelle, on disait OK, si je mets dedans, on fait Olympia. Et c'était une blague entre nous. Et en fait, je pensais à ça. Et je l'ai dit le soir après au public que finalement, ce jeu-là a fonctionné, tu vois. Et on a tous vécu dans l'équipe des moments comme ça où les Québécois aussi, parce que c'est un lieu qui, dans le monde francophone, traverse les frontières, ont tous eu ce moment de se dire en fait, on a fait des belles salles, on a fait des théâtres magnifiques dans toute la France et la francophonie, tout le monde. Mais l'Olympia, quoi qu'on dise, il y a quelque chose qui vient t'envahir et où tu te dis mais j'étais un petit-dijonais à rêver de faire ce métier. Moi, j'étais petit-dijonais, mes parents n'étaient pas là. C'est ma grand-mère qui m'a lu parce qu'ils bossaient. J'étais triste, j'étais bug, mal dans ma peau. Et en fait, d'un coup, je me retrouve là et je me dis mais waouh, en fait, même quand je pense que je suis ou pas à la hauteur ou pas assez bon ou pas assez truc ou pas assez machin. Finalement, c'est un peu rassurant de se dire que j'ai monté cette marche-là. Voilà, je l'ai montée. Ça ne veut pas dire que ça m'assure du bonheur ou un succès ad vitam. C'est juste que ce moment-là, il faut que je me l'offre et il faut que j'en profite à fond. Et c'est un vrai souvenir que d'avoir en plus quitté l'Olympia en bus. Voilà, avec les lettres rouges, avec notre verre de verre rouge, on traverse Paris et on partait jouer à Lille le lendemain. C'était magnifique. Donc, cette place au théâtre restera. J'en ai plein de premiers objets mais voilà, celui-là... Celui-là reste mythique. Ouais. Et justement, tu le disais mais rapidement, t'étais bug quand t'étais jeune et aujourd'hui, c'est quand même fou. Tu racontes des histoires. C'est ton travail de raconter des histoires, d'écrire des histoires, de les jouer. Et c'est quand même fou de te dire qu'à la base, t'étais un jeune qui était bug, triste, qui n'avait pas forcément confiance. Mais je pense qu'on dirait un mauvais bouquin de psychologie de maintenant. Tu sais, tous tes bouquins qui sortent sur le bien-être, machin, on dirait oui mais le bug viendra s'affirmer dans le fait de prendre la parole. Bah ouais, en fait, mine de rien, c'est pas anodin quoi. Et jamais j'aurais fait du sol en scène comme ça. C'est vraiment un pote producteur qui a lu ce texte et qui m'a dit, fais-le, ça te ressemble trop pour que tu le fasses pas. Et en fait, c'est vrai, la force du texte m'a convaincu de le faire. Mais je pense que, oui, c'est joli d'aller chercher tout ce qui a pu nous faire du mal et pas de le combattre ou de l'effacer. De se dire que c'est notre force finalement aussi. C'est ça qui a fait que tout ce qui nous a pas détruit, même ce qui nous aurait profondément du mal, est venu nous motiver en fait à avancer toujours. Et je pense que c'est une force. Donc, oui, je m'en suis rendu compte assez récemment. Finalement, me dire bah oui, putain, pas pour un bègue. Je parle tout seul une heure et demie sur scène. Et bah super, je suis content de me dire ça. Voilà, très content. Bon. Allez, pour finir, je vais demander de regarder cet écrans, enfin 16 écrans d'ailleurs. Ouais. Il va y avoir une photo qui s'affiche d'un personnage que tu connais très, très bien. On en a parlé durant l'interview. Alors, c'est le temps que la photo s'affiche. Nico, c'est la dernière. Voilà. Bouclier Man, le personnage de Herocorp. Alors, tous les enfants, quasiment, sont fans des super héros. Ouais. Toi, tu dirais quoi à Bouclier Man aujourd'hui ? À lui ? Ouais, tu lui dirais quoi ? Si par exemple, tu te remettais, voilà, Simon Astier enfant. Euh... Mais pour moi, c'est un... Ce personnage est une transition entre le moi de maintenant et l'enfant un peu perdu. Je me suis créé un avatar de super héros. Enfin, un avatar. En tout cas, dans mon parcours, il y a eu un gars qui avait des pouvoirs. Et ses pouvoirs, c'est de se défendre. Donc, je peux que dire à cette partie de moi, on est sur le bon chemin, en tout cas. Voilà. Je pense qu'on avance dans la bonne direction. Et de ne plus s'inquiéter de ça. Voilà. Je pense qu'on a... Et c'est un personnage aussi qui est pris entre une histoire de famille très compliquée. C'est quand même extrêmement autobiographique. Mais... Ouais. Ces problématiques qui causaient sa force autant que sa souffrance. Maintenant, il serait... Je pense qu'il prendrait sa retraite, maintenant. Voilà. En disant, ça va. C'est bon. Je me suis apaisé. Ouais. Ben merci, Simon. C'est quoi la suite pour toi ? Merci à toi. Alors, tournée du discours fin 2024 jusqu'à début 2025 dans toutes les villes que je n'ai pas encore faites. Des grandes villes assez cool, genre Nantes, genre Bordeaux, genre Tours, genre Lille, genre... Voilà. Tout ce que je n'ai pas encore fait dans la première tournée. Et là, en ce moment même, je me prépare à tourner, à réaliser un gros film très cool en juin. Tu nous en dis un peu plus ou pas ? Impossible. Impossible. Mais... J'aurais essayé. Mais vraiment, c'est très très cool. Ok. Ben on te fait confiance et puis on sera au rendez-vous dans ce cas. Merci Simon d'avoir été notre invité. Et puis à bientôt.